Bonjour, merci d'être là pour visionner cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à la question de Michel, mandataire dans le nord de la France. C'est une question récurrente que Michel, comme beaucoup d'autres, se pose. Il aimerait savoir s'il doit rentrer tous les mandats, même lorsque le prix exigé par les propriétaires lui semble trop élevé, ou s'il doit à l'inverse sélectionner et prendre uniquement les biens qui lui semblent au prix. Et vous, que faites-vous ? On en parle tout de suite après cette courte annonce. Tout d'abord, Michel, prenez en compte que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je suis parfois stupéfait d'entendre certains professionnels expérimentés affirmer à des confrères, ne possédant que deux ou cinq biens en portefeuille, qui ne doivent prendre que des mandats au prix. La prospection d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. C'est-à-dire, rares sont les biens introduits sur le marché à un prix justifié, proche de celui auquel ils finissent par se vendre. Votre expérience professionnelle, votre situation personnelle et vos objectifs sont à prendre en compte, tout comme le nombre et la qualité des mandats déjà en votre possession. Si vous avez une vingtaine de mandats, deux ou trois compromis dans les tuyaux, peut-être pouvez-vous vous permettre de faire la fille de bouche. A l'inverse, si votre portefeuille est à construire ou même à reconstruire, alors à mon sens, ne soyez pas regardants. Mais attention de ne pas confondre. Accepter tous les mandats, les accepter n'importe comment, ou pire encore, les arracher à coups de surenchère. Prendre un bien qui semble au-dessus du prix du marché ne veut pas dire jouer les bénis-oui-oui en laissant croire à son propriétaire qu'il se vendra rapidement ou que le fait de ne pas être pressé lui permettra à coup sûr de toucher le gros lot. C'est tout l'inverse. Votre discours doit être clair et sans équivoque. Dans ce cas de figure, tout l'art de prendre un mandat consiste à faire comprendre aux propriétaires que nous acceptons la mission qu'il nous confie. Introduire son bien à un prix supérieur à celui du marché pour une durée déterminée. Vous devez donc l'informer des conséquences que cette stratégie risque d'engendrer et l'impact qu'elle pourrait avoir à moyen ou long terme sur son projet. Une nouvelle fois, ce sont vos talents de négociateur qui feront la différence. En tout premier lieu, il vous faut établir une relation saine, transparente et de confiance. Vous éviterez ainsi que l'on puisse vous reprocher quoi que ce soit par la suite. Si tel était le cas, vous pourrez toujours rafraîchir la mémoire de votre vendeur à grand coup de « souvenez-vous, nous en avions déjà parlé et nous étions d'accord ». Gardez toujours à l'esprit que c'est de la qualité de votre prise de mandat dont dépend la réussite ou non de votre mission. Et comme dirait l'autre, cette mission, si vous l'acceptez et surtout si vous la réussissez, débouchera sur votre rémunération. Alors oui, vous devez tout mettre en œuvre pour la réussir, mais attention ! À l'impossible, nul n'est tenu. La loi Auguet qui régit notre profession énonce et nous impose clairement un devoir de conseil et une obligation de moyens. À l'inverse, elle ne nous impose pas d'obligation de résultat. Logique, puisque sans une collaboration étroite avec le vendeur, par exemple si ce dernier s'entête à vendre très au-dessus du prix du marché, il vous sera probablement impossible d'accomplir votre mission. C'est une notion importante qui doit vous enlever tout sentiment de culpabilité. Votre travail, c'est d'accompagner un propriétaire dans ses démarches, mais surtout dans son positionnement face au marché qui le concerne. Si de nombreux biens similaires aux siens se trouvent en même temps sur le marché, comme les autres, le sien rentrera dans un interminable fil d'attente. Dans ce schéma, les rares acquéreurs qui se présenteront s'intéresseront en priorité aux biens au meilleur prix. Face à une offre supérieure à la demande, un bien trop cher pourra rester des mois, voire des années sur le marché. Alors que d'autres, parfois en vendent depuis peu, à des prix plus raisonnables, recevront des offres d'achat de la part de rares acquéreurs pour ce type de biens. Pour conclure, Michel, si pour moi rentrer un bien, même s'il est au-dessus du prix du marché, est aujourd'hui une nécessité, c'est aussi un challenge. Celui d'accompagner et de négocier avec le propriétaire jusqu'à rattraper le prix du marché. Je reste persuadé que refuser un mandat sous le seul prétexte que le propriétaire en espère trop cher est une erreur. La clé de notre réussite réside plus dans le projet de notre vendeur et le calendrier qu'il s'accorde pour le concrétiser que dans le prix qu'il espère obtenir de la vente de son bien. Bien sûr, je vous souhaite de pouvoir entrer de nombreux mandats au prix, mais prendre ses désirs pour des réalités peut parfois, hélas, conduire à de grandes désillusions. On se retrouve très vite, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines nouveautés. Très bonne semaine ! Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada